hello j'espère que vous allez bien alors enfin j'ai pu dormir il est 13 heures et je sors vraiment de ma chambre maintenant j'ai pu dormir bon j'ai eu des réveils de temps en temps parce que je voulais vérifier que mes vidéos soient bien en ligne mais j'ai suffisamment pu dormir j'ai traîné dans mon lit j'ai rattrapé quelques vidéos sur youtube et là je mange un petit gâteau je crois que j'en ai pris beaucoup trop mais un gâteau et du café comme d'hab et je veux bosser les sous-titres de la vidéo que j'ai mis en ligne aujourd'hui parce que mais il doit y avoir des sous-titres donc voilà j'ai défait mes extensions et je trouve que c'est le meilleur moyen pour avoir un joli twist out parce que du coup vous voyez pas bien mais le rendu est super joli en tout cas quand vous défaites les 13 coucher si vous faites des extensions je vous en parle dans la vidéo donc allez voir ça ouais je suis super reposé super au calme je peux bosser au soleil dans le jardin de mes parents je trouve ça trop 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 cruel des journées comme ça il m'en faut plus je me dis toujours que des journées comme ça il m'en faudrait plus mais en fait plus je reste ici puis je m'ennuie et puis j'ai besoin de de faire ce que j'ai fait d'habitude donc voilà sur une journée comme ça ça me fait du bien de d'être dans la nature dans le dans le paisible je sais que ça ne se dit pas j'ai réussi à mettre des sous titres à ma vidéo oh my god la galère je pense que c'est quelque chose que je ne ferai pas très souvent je suis vraiment désolée même si j'aimerais beaucoup avoir des sous titres etc dans les vidéos c'est tellement dur j'ai mis 3 heures oh wow j'ai mis 3 heures à faire des sous titres pour une vidéo de 8 minutes c'est extrêmement dur et même c'est même pas parfait encore c'est ma première fois donc c'est un peu décalé de temps en temps mais je regardais la vidéo on arrive à tout comprendre si je fais semblant que j'étais pas la française et que je comprenais pas ce que je disais et franchement on arrive à suivre donc voilà je suis contente j'ai fait mes premiers sous titres pour une vidéo voilà là j'en ai marre ça fait plus de 3 heures là maintenant que je suis assise dessus il y a ma maman coco qui était venue pour me parler encore d'hier soir etc j'ai dit non j'ai pas le temps non ouais quand il s'agit de vidéos parfois je peux devenir un peu désagréable mais pour moi c'est très important c'est un gros bon travail en fait donc quand vous travaillez vous rigolez pas n'est ce pas donc voilà j'ai fait ce qu'il fallait faire je me suis un peu cognée je vais me reposer encore en fait c'était assez paisible de travailler dehors comme ça pendant 3 heures j'avais pas vraiment l'impression de travailler à fond les ballons c'est juste à la fin que je me suis dit ça y est enfin j'ai fini je peux faire autre chose mais sinon c'est assez paisible mais maintenant je vais faire quelque chose dans le dehors de youtube hey on s'est à peine vu aujourd'hui je suis désolée ça a été mon jour de repos je crois que c'est un des plus beaux jours de la semaine après le jour de l'annonce je pense que c'est le deuxième jour le meilleur jour enfin c'est le deuxième meilleur jour de la semaine je me suis reposée toute la journée j'ai bossé quand même ça n'était pas une journée non productive non plus parce que j'ai posté toutes les vidéos en temps et en heure et j'ai eu des très bons retours donc merci et là je me travaille je me balade chez mes parents il y a une petite route qui mène vers le stade et on est tout au sommet du village il y a une très 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 belle vue et du coup je pensais me poser je voulais d'abord capturer le coucher de soleil sauf que j'ai croisé une amie à ma mère qui m'a parlé pendant trop longtemps genre une demi-heure et j'ai loupé le coucher de soleil genre elle me parlait je regardais de loin comme ça le coucher de soleil mais en tout cas regardez par exemple là c'est trop beau et genre à la maison de mes parents elle est là je ne vous verrai pas mais bon il y a la maison de mes parents juste à côté et c'est trop beau ici j'adore en passer des journées ici quand on était petits on prenait le vélo on montait et on descendait parce que c'est une longue pente en fait quand tu descends ça va super vite combien de fois est-ce qu'on s'est craché aussi toutes les blessures qu'on s'est déjà faites genre tomber dans ce buisson là tombé dans ce buisson là tombé dans le buisson là-bas derrière on est tombé mille fois et là tout en haut je vous montrerai après quand on arrive j'ai aussi fêté mes 18 ans donc c'est la salle des fêtes où j'ai passé enfin j'ai fêté mes 18 ans ma mère a fêté ses 50 ans enfin c'est là on a pas mal de souvenirs déjà et ça me fait plaisir de vous montrer cet endroit aussi parce que pour nous c'est ici qu'on a grandi en fait on a grandi à la campagne c'est trop beau j'adore dans cette forêt je vais courir aussi c'est sur ce stade que mes frères ont commencé à jouer au foot et depuis ils font que je joue au foot oui parce que je vous avais pas dit que j'ai passé la journée toute seule aussi il y a mon frère Alain qui a joué bon je lui suis pas allée parce que je suis vraiment pas fan de foot et j'avais besoin de me concentrer pour le travail au moment où ils étaient partis et après je m'étais reposée donc j'étais pas allée on verra c'est le score et bref donc c'est des journées foot en fait chez mes parents et c'est vraiment sur ce terrain là que mes frères ont fait leur première frappe je trouve ça vraiment mignon et bien sûr il y a des petits jeunes qui sont en train de jouer comme à mon époque regardez-moi cette vue là derrière je sais pas si vous voyez mais je trouve ça trop beau c'est super paisible mais je suis un peu triste d'être là à la fin du coucher de soleil parce qu'il fait un peu froid c'est que ça commence à faire nuit il y a des petits jeunes qui jouent tout vous les voyez les petits jeunes derrière trop chou j'ai pris un petit sac mon petit carnet mon calendrier pour planifier ma semaine en fait tous les dimanches je planifie ma semaine et tout ce que j'ai à faire et je voulais le faire là en haut aussi aujourd'hui dans la paisibilité dans dans la nature chez mes parents au calme je voulais faire ça mais il fait froid du coup je sais pas si je vais rester très longtemps ici parce que je pense vraiment avoir froid moi j'ai beaucoup trop froid il fallait que je rentre il fait trop froid vous savez même pas à quel point j'ai l'impression qu'il fait 10 degrés je suis genre toute cristée et tout je suis vraiment froid mais ça m'a fait du bien d'être ici là haut j'aurais pas dû emmener mon téléphone parce qu'il arrive pas de sonner c'est le genre d'endroit où t'as pas envie d'être dérangée là c'est l'entrée de la forêt où j'ai toujours eu peur pour aller courir maintenant c'est simple j'y vais tout simplement c'est plutôt cool j'adore cette juive il n'y a rien c'est la paisibilité je l'ai totalement inventé ce mot mais je l'adore paisibilité il y a ma mère qui m'a écrit pour me dire qu'elle est à la maison donc je pense qu'on va passer un peu de temps avec elle parce que au final je l'ai à peine vue aujourd'hui et euh il faut que je boucle encore mon train pour demain j'ai une réunion en 10h et en fait je suis contente au final d'avoir passé cette journée aujourd'hui à ne rien faire parce que je pense déjà à tous mes rendez-vous et tout mon programme pour la semaine prochaine ça fait flipper ça va pas être drôle parce qu'en plus dans deux semaines dans deux semaines je vais partir en vacances en mini vacances on va partir à Barcelone et euh je réfléchis à faire une pause de vlog euh tout simplement parce que j'ai déjà fait un vlog à Barcelone et euh c'est l'anniversaire de mes amis et j'ai envie de profiter avec eux aussi ça me permet d'avoir une petite pause et je me dis pourquoi pas vous pré-filmer des vidéos pour que pendant cette période là je ne vous manque pas trop et de toute façon on sera sur Snapchat n'est-ce pas ? et euh comme ça euh moi ça me permet de ne pas emmener mon ordi de ne pas être stressée à publier des vidéos pendant les vacances et euh de vous et que vous vous soyez pas euh comment dire désavantagés donc vous avez quand même des vidéos ça c'est l'idée derrière et j'ai réfléchi de l'heure tout à l'heure il y a une petite liste de vidéos que plutôt au-dessus de là il y a une petite liste de vidéos que je dois de toute façon vous poster donc je pense que je peux le faire exactement à ce moment là dites moi aussi ce que vous en pensez je pense que c'est assez logique correct que ça a du sens en gros et on fera ça et on fera ça comment était le football ? j'ai l'impression de vous dire il a gagné ? il a gagné ? il a gagné ? il a gagné ? il a gagné ! il a gagné ! vraiment ? c'est cool ! maman fait du feu ça me réchauffe toujours travail toujours travail ça va toujours c'est une journée tranquille j'étais au foot j'ai fait tout pour la famille ça y est elle est en mode je râle quoi je veux juste tuer le feu ça pue j'ai trop faus je pense que je vais me chercher un hoodie on va se retrouver le reste de la viande elle a fumé mais moi j'ai fait un petit maïs je l'ai réchauffé trop trop bon c'est vraiment trop trop bon j'adore quand c'est gré comme ça trop de fumée hey ! on se retrouve déjà dans mon lit et c'est bizarre comme le temps passe hyper vite surtout quand on fait rien j'ai l'impression que quand je fais rien le temps passe à une vitesse éclair et quand je fais tout ça passe à une vitesse éclair mais j'ai le temps de faire des choses j'arrive à voir où on en est dans la journée alors que quand je fais rien je vois j'ai aucune visibilité sur ma journée et où j'en suis donc bref je suis un peu étonnée qu'on soit déjà le soir et que j'ai déjà dû faire ma valise etc parce que je pars très tôt demain dans la matinée parce que j'ai des rendez-vous le matin et ça veut dire que ma semaine reprend mais ça m'a fait super du bien d'être ici de voir ma famille de passer du temps avec eux c'était juste trop bien désolé pour le vlog d'aujourd'hui c'était la paisibilité totale j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu on se retrouve demain et là c'est l'heure de doudou bye